bonjour à tous j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour la quête exotique du quatrième cavalier donc commencer tout simplement par les parler à zavala je pense que c'est déjà fait pour tout le monde donc à dos de cheval c'est parti on va simplement aller dans l'armurerie de zavala justement pour aller récupérer le début de cette quête donc je vous laisse comme toujours avec le petit parcours est vraiment pas très compliqué ça fait étrangement repenser à l'arc exotique la fureur du le souffle du dragon qu'une donne bonne chie voilà je vous laisse comme toujours un sans coupure pour pas que vous soyez perdu à un moment donné pas sûr comme toujours il ya des choses que vous n'avez pas compris vous n'avez pas vu dites les moi en commentaire et puis je tâcherai de refaire une vidéo ou alors de vous préciser dans les commentaires c'est parti et voilà le parcours pas compliqué et assez rapide donc une fois que vous avez été récupérer la quête à proprement dit on va tout simplement retourner voir zavala qui lui à son tour va nous envoyer voir un abré qui se trouve sur mars pour cette seconde étape de la quête il faudra simplement tuer des cabales faire des événements publics sur mars et ça va relativement rapidement une fois que vous avez terminé donc cette petite partie bas c'est encore une fois tout simple faudra retourner voir un abré qui ce coup ci va nous demander de tuer d'espions bien évidemment cabale et sinon de piller des coffres de la légion rouge ce qui va nous permettre d'accéder à la prochaine étape et oui qui est benoît à la tour serait que là on l'a totalement oublié je pense pour ma part c'est vrai que depuis que calus est bien derrière on n'y pense même plus donc là ce coup ci c'est encore une fois pas très compliqué il faudra aller dans la zme réaliser des frags des événements publics pour accéder à la prochaine étape qui est encore une fois retourner voir benoît c'est vrai que dans cette quête on fait énormément d'aller-retour donc pour cette fin de quête donc là ça va être assez simple au final mais compliqué également parce qu'il va falloir avoir un peu de chance ou être patient donc aller au bunker de raspoutine ont fait la petite mission qui se trouve derrière donc l'ordinateur ainsi on peut dire ce que ça crasse poutine n'est pas sur terre mais voilà vous faites cette mission qui vous débloque rappelez vous justement une petite mission secondaire à les petits drapeaux jaunes qui m'a lui en fait c'est ça va être lui le secteur oublié donc ce que c'est vrai qu'ils nous disent fait le secteur oublié légendaire carrière et c'est là où c'est important donc c'est le secteur légendaire carrière qui va falloir réaliser donc étant donné que tous les jours au reset une fois qu'on a fait cette petite mission dans la spoutine la mission légendaire est différente tous les jours il faudra avoir un peu de chance pour avoir le carrière enfin la mission carrière ou bas si on va voilà vous laissez passer les jours tous les jours vous la faites et puis vous regardez quelle mission c'est tout simplement je vous mets le gameplay vraiment en accéléré parce que c'est vrai que ce secteur oublié légendaire est pas évident et le boss est un petit peu casse-coupé ce serait qu'il ya pas mal d'ennemis y en a un qui se referme et le rechercher donc c'est vrai que c'est un préparez vous bien pour justement cette petite mission légendaire et voilà une fois le boss vaincu vous récupérez simplement votre coffre et vous obtenez le quatrième cavalier sur ce bon game à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo c'est parti